Bonne journée Pirates, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine, parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler du sujet de la semaine, le manque de tendresse. Quand on est en crise existentielle, votre conjoint manque effectivement de repères, donc il va sacrifier la tendresse et ça, ça vous fait du mal quand on souffre et qu'on n'a pas tendresse, et bien ça fait encore plus de mal que quand on a de la tendresse. Et ça on le voit dans la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Parmi les 140 formations, vous avez le catalogue et évidemment ce sujet sur la tendresse c'est quelque chose que vous attendiez. Comment ressusciter de la tendresse chez son conjoint ? Qu'est-ce que c'est la tendresse ? Comment ça fonctionne ? Et bien c'est ce dont on va parler toute cette semaine. Et puis mercredi on aura une nouvelle formation parce que vous avez besoin de vous former pour comprendre comment fonctionnent les crises et surtout pour les passer. Donc ce sujet est très sensible, la relation entre le manque de tendresse et la douleur psychologique, c'est une émotion qui nous fait souffrir. Quand on manque de tendresse, on a beaucoup de manque, on a de la colère, on a de la frustration, on a de la tristesse, on a de la peur. Et vous savez que la tendresse est un élément essentiel dans une relation amoureuse. Heureusement si vous mettez en place des formations, votre conjoint va au bout d'un moment voir que vous avez changé et revenir vers vous, notamment au moment de sa phase d'épuisement, car il aura vu qu'il a une grosse douleur, que son pansement ne peut pas lever, mais que vous, vous pouvez parce que vous avez un fort attachement l'un à l'autre. Quand vous allez revenir avec votre conjoint, ou au moins déjà à la fin de la phase de plateau, vous pourrez exprimer l'affection, le soutien, le reconfort, la complicité, la confiance, le respect, l'attachement, cette tendresse générale finalement que votre conjoint verra chez vous, et votre conjoint vous redonnera aussi, puisque la tendresse c'est un besoin fondamental de l'être humain, c'est pour ça que vous en souffrez tant, et cette tendresse a un effet bénéfique sur la santé physique et mentale. Alors évidemment pendant toute la phase de sécurisation, vous n'étiez peut-être pas prétendre, parce que vous aviez beaucoup de choses à faire, vous avez donné de la tendresse à vos enfants d'abord, vous étiez fatigué le soir de votre travail, du travail que vous aviez à la maison, et vous n'avez pas donné cette tendresse à votre conjoint. Votre conjoint a besoin beaucoup plus d'ailleurs de tendresse que de sexe, mais les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. Donc la tendresse, vous en avez besoin aujourd'hui, parce que ce sont des libérations d'hormones comme le cytocine, la dopamine, les endorphines, qui vous procurent du plaisir, du bien-être, de la relaxation, de la satisfaction, notamment lorsque vous avez une tendresse dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la personne qui est à côté de vous, mais c'est la personne qui est en interaction avec vous. Alors les pirates sont là de façon intéressante pendant votre phase de difficulté. Vous avez besoin des pirates, vous pouvez leur écrire un commentaire de ces vidéos. Vous avez besoin des pirates pour mettre en application les formations, pour vous donner des coups de grinta, et c'est une forme de tendresse, puisque vous avez une relation avec les pirates qui traverse les mêmes choses que vous. Certains en sont sortis, ils sont toujours là pour vous aider, certains en sont beaucoup plus avancés que vous, et c'est une forme de tendresse, parce que quand vous écrivez en commentaire de ces vidéos et que vous avez des réponses de des pirates, eh bien ça vous donne aussi de la dopamine et des endorphines. Donc la tendresse est très recherchée pour vous pendant votre souffrance, parce qu'elle va renforcer votre système immunitaire, elle va réduire le stress, elle va améliorer votre sommeil, et vous savez que quand vous avez plus de tendresse, vous dormez très mal, vous avez un très mauvais appétit, et votre humeur aussi est sans tendresse, et évidemment dépité, vous avez une humeur très négative. Évidemment, vous savez que quand vous avez de la tendresse, ça augmente votre confiance en soi, votre estime de soi, et que lorsque votre conjoint ne vous donne plus de tendresse, eh bien très souvent, on se sent mal dans sa peau, on a une baisse de confiance en soi, qu'il va falloir compléter, évidemment, compenser par un apprentissage, par une connaissance, et ça, ça passera évidemment, vous l'avez compris, par les formations. Donc que se passe-t-il quand il y a un manque de tendresse dans le couple, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, quand vous ne recevez plus assez de caresses, quand vous ne recevez plus assez de baisers, de compliments, d'attention, et de gestes affectueux, c'est quand vous n'avez plus les regards complices, quand vous n'avez plus les mots doux, quand vous n'avez plus les sourires, quand vous n'avez plus d'échange intime, eh bien on souffre, on se sent délaissé, on se sent rejeté, on se sent ignoré, on se sent incompris, et on se sent mal aimé. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de la phase de sécurisation, votre conjoint a cette impression par rapport à vous, il se sent délaissé, rejeté, ignoré. Vous me dites souvent dans un coaching, oui, effectivement, je me rends compte, vous avez raison Bruno, que pendant toute ma phase de sécurisation, je n'étais pas au top, j'ai pensé beaucoup au travail, j'ai pensé beaucoup à mes enfants, je suis devenu une maman, et je ne suis plus devenu une femme, et je ne sais plus comment on fait, ou j'étais devenu un homme qui ramène de l'argent à la maison, mais qui ne savait plus avoir de la tendresse avec son conjoint. Donc quand on a l'impression que son conjoint ne nous aime plus, ou ne nous désire plus, eh bien ça fait mal, et on a besoin d'aller chercher du réconfort. Eh bien les formations qui vous apportent du réconfort, non seulement la formation sur la tendresse cette semaine nous apprend à lutter contre ce manque de tabresse, mais en général, la présence des autres pirates va vous permettre de vous sentir connecté, face à la distance, à la froideur, l'indifférence et l'hostilité de votre conjoint. Eh bien, vous aurez autour de vous, avec le capitaine, mais aussi avec les pirates, quelqu'un qui vous comprend, évidemment, des pirates qui vivent la même situation, le capitaine qui vit cette situation depuis 1999 avec des milliers de pirates, et tout ça va vous faire sentir reconnu. Évidemment, quand on parle de formation que l'on met en place, eh bien on se sent sur la même longueur d'onde que les autres pirates. La douleur psychologique fait très mal, en tant que la douleur physique, vous le savez. La douleur psychologique, c'est une souffrance intérieure qui résulte de cet événement, de la situation qui menace votre identité, qui vous a blessé, qui a blessé vos valeurs, qui a blessé vos attentes, qui blesse vos besoins. Vous avez besoin de retrouver votre conjoint, vous avez besoin d'amour, et votre conjoint ne vous le donne pas. Donc vous avez une douleur psychologique qui est souvent liée à ces émotions négatives, la tristesse, la colère, la peur, mais aussi souvent la honte, le dégoût, la culpabilité. Alors le dégoût, la culpabilité et la honte ce sont des sentiments très proches des émotions, mais ce sont quand même des sentiments, puisque une pensée plus une émotion égale un sentiment. Et donc cette douleur est très aiguë, parce qu'elle n'est pas compensée par le manque de, par l'attendance de votre conjoint. Et donc vous avez à la fois une douleur aiguë, quand votre conjoint vous dit quelque chose, je ne rentrerai pas ce soir, c'est une douleur aiguë, et une douleur chronique sur le temps, puisque votre conjoint met beaucoup de temps à sortir de sa crise existentielle. Donc la douleur psychologique va avoir des conséquences graves sur votre santé mentale et physique, comme des symptômes dépressifs, de l'anxiété, des troubles de sommeil, des troubles alimentaires et des addictions. Évidemment, c'est exactement la même chose que ressent votre conjoint au fur et à mesure de sa crise. Il croit que pas seulement va l'aider, mais pas du tout, ça crée encore plus de stress, parce qu'on a déjà culpabilité, et puis on n'a pas ce qu'il faut pour être bien avec son conjoint. Et évidemment, votre conjoint va aussi avoir des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles de peau, des troubles digestifs, et ça, c'est la phase d'épuisement qui sera liée à des erreurs qu'aura commises votre conjoint, comme vous, vous avez des erreurs qui ont été commises, vous avez peut-être fait des silences radio, vous avez peut-être fait des lettres magiques, et ça vous a fait souffrir aujourd'hui, et vous êtes en manque de tendresse. Donc cette douleur psychologique due au manque de tendresse, est la réalité de beaucoup de couples en crise. Comment expliquer ce phénomène ? Ce sont des mécanismes neurologiques qui sous-tendent cette souffrance, c'est-à-dire qu'on peut guérir de cette blessure émotionnelle, mais on peut souffrir, évidemment, de beaucoup de choses, et cette douleur qui est liée au manque de tendresse est liée, évidemment, à des émotions que l'on vit, liées à des frustrations, qui nous font beaucoup souffrir. À la fin de sa crise, votre conjoint a à la fois des douleurs physiques, et des douleurs psychologiques. La douleur physique, c'est une... qui résulte d'une stimulation nociceptive, c'est-à-dire un stimulus qui endommage les tissus du corps, par exemple, le mal au ventre, le mal au dos, la difficulté de dormir, et cette douleur physique est transmise par des récepteurs appelés des nocicepteurs, qui sont situés sous la peau, les muscles, les os, les organes, les nerfs périphériques, évidemment, d'où les maladies de peau. Donc cette douleur physique est ensuite véhiculée par des fibres nerveuses qui rejoignent la moelle épinière, puis le cerveau, où elle est perçue et modulée par différents systèmes neuronaux. En revanche, la douleur psychologique, elle est le résultat d'un stimulus qui blesse l'identité, la valeur, les attentes et les besoins. Donc la douleur psychologique n'est pas transmise, cette fois, par des récepteurs spécifiques, mais par des processus cognitifs et émotionnels qui interprètent le sens et la valeur du stimulus. C'est très important. Interprétation. Donc si vous interprétez la crise de couple comme une façon d'être ensuite mieux dans votre couple, ce n'est pas la même chose comme si vous dites c'est foutu, j'abandonne, je suis fatigué, j'en peux plus. Vous voyez, c'est souvent votre réaction à l'événement qui va que vous faites plus souffrir ou moins. Donc la douleur physique et la douleur psychologique sont souvent distinguées l'une de l'autre tant sur le plan conceptuel que sur le plan clinique. on considère la douleur physique qui relève d'un domaine médical tandis que la douleur psychologique relève d'un travail sur soi, d'un travail qui va permettre d'apprendre à maîtriser ses pensées, ses motivations. Évidemment, la présence du coach, la présence des autres pirates va vous aider. Donc on peut traiter souvent ces deux douleurs séparément, le physique et l'émotionnel, mais souvent c'est la même chose, c'est-à-dire que le fait d'aller mieux dans sa tête va rendre la douleur physique moins fatigante et au contraire quand j'ai une douleur physique par exemple mal au dos mais qu'en plus je sens que j'ai fait que de la m que j'ai trompé mon conjoint que pensement c'était pas terrible que j'ai fait du mal à mes enfants et bien ma douleur du mal au dos sera encore plus importante c'est ce qui arrive à notre conjoint à la fin de sa crise. Donc la distinction entre la douleur physique et psychologique est artificielle et réductrice. La tendresse c'est un peu le lien entre les deux puisque je vais redonner des émotions positives à mon conjoint je vais faire une tendresse dynamique et ça va aider mon conjoint à moins avoir mal et moi j'aurai moins mal aussi parce que j'aurai cette tendresse et cette ocytocine. Dans un premier temps évidemment vous savez que votre conjoint ne pourra pas faire autrement que vous en donnez très peu et vous aurez une douleur à la fois psychique et psychologique puisque vous aurez du mal à dormir et vous aurez du mal à manger et vous perdrez du poids en début de crise c'est ce qui se passe généralement. Donc la façon dont vous allez interpréter la crise de couple la façon dont vous allez porter de l'attention la façon dont vous allez avoir des émotions va faire que finalement vous allez avoir des croyances des stratégies qui vont faire que soit vous allez vous en sortir grâce aux formations que vous allez mettre en place je vous donne dans la formation des stratégies pour créer de la tendresse en vous et chez votre conjoint évidemment pour les douleurs physiques vous pourrez vous faire accompagner par un médecin mais vous savez que si vous-même vous avez un affaiblissement de votre système immunitaire si vous avez des inflammations si vous dormez mal etc. et bien la douleur physique va être encore plus importante. En réalité pendant la crise de couple le manque de tendresse va faire que la douleur physique et la douleur psychologique seront deux aspects d'une même réalité et vous le constaterez chez votre conjoint à la fin de sa crise quand il sera en phase d'épuisement vous êtes toujours surpris de savoir que le capitaine vous annonce une phase d'épuisement alors qu'au moment où il vous l'annonce et bien votre conjoint est en pleine bourre comme on dit plein d'adrénaline et bien finalement on a compris que les deux étaient liés plus votre conjoint va avoir de douleurs psychologiques parce que ça se passe mal avec pansement plus il va y avoir de douleurs physiques et vous vous serez non pas le médecin physique de votre conjoint mais le médecin émotionnel votre conjoint va ressentir une expérience sensorielle émotionnelle très désagréable pendant toute sa crise comme on a une douleur désagréable associée à la liaison d'un tissu par exemple donc le caractère subjectif et multidimensionnel de la douleur ne se réduit pas à un simple signal d'alarme du corps mais c'est beaucoup plus compliqué que ça quand il y a un manque de tendresse la douleur physique et la douleur émotionnelle sont très liées et finalement quand vous allez savoir gérer mieux vos émotions dans les formations vous arriverez à avoir un nouveau confort biologique psychologique et même social puisque le côté social d'avoir découvert les pirates et de pouvoir vous parler en commentaire de ces vidéos va vous faire du bien alors si vous vous dites capitaine comment je peux parler avec d'autres pirates vous avez des commentaires sous chacune des vidéos vous posez des questions vous répondez aux autres questions et ça se passe très bien donc l'émotion peut être considérée finalement comme une réaction complexe et adaptative du changement physiologique au départ votre conjoint a beaucoup d'émotions négatives vis-à-vis de vous parce qu'il a l'impression que vous l'avez fait souffrir donc il veut se défendre en fuyant la situation ou en vous agressant parfois et vous vous allez avoir pas suffisamment au début de ressources pour atteindre vos buts réguler votre relation avec votre conjoint et communiquer avec votre conjoint heureusement petit à petit vous allez apprendre à gérer à la fois vos émotions primaires et vos émotions secondaires les émotions primaires qui sont universelles innées et partagées par l'ancien nombre des êtres humains c'est la joie la tristesse la colère la peur le dégoût et la surprise je vous rappelle que pendant toute la crise de votre conjoint vous allez travailler sur comment créer de la surprise et de la joie chez les personnes qui sont autour de moi pour pouvoir avoir un lien fort donc les émotions secondaires qui vont parvenir suite au manque de tendresse que vous donne votre conjoint sont plus complexes plus élaborées plus influencées par le contexte et par le contexte culturel on peut avoir de la honte de la culpabilité de l'envie de la jalousie du mépris du ressentiment et votre conjoint aura tout ça alors vous vous aurez plutôt au début des choses comme la jalousie et votre conjoint au début peut être méprisant il peut avoir du ressentiment vis-à-vis de vous et puis il peut avoir de la honte par rapport à ce qu'il vous a fait et puis il peut avoir de la culpabilité par rapport à ce qu'il vous a fait vous voyez que les deux peuvent arriver et les émotions primaires vont entraîner des émotions secondaires qui vont faire souffrir votre conjoint et qui vous font souffrir à vous également alors on a une double boucle c'est que la douleur provoque des émotions selon le type de la douleur de l'intensité de la signification elle peut engendrer des émotions d'abord primaires de la colère par exemple puis secondaire du mépris et qui sont adaptatives voire mal adaptatives une douleur aiguë peut provoquer de la peur de la surprise alors qu'une douleur chronique peut provoquer de la tristesse et de la colère donc vous voyez que votre conjoint a souffert pendant longtemps de votre manque d'implication selon lui dans la phase de sécurisation et tout d'un coup il a eu beaucoup de colère contre vous et des peurs par exemple de ne plus être heureux avec vous donc finalement une douleur chronique va provoquer cette colère cette tristesse et l'émotion peut modifier aussi la douleur selon le type de l'intensité de l'émotion elle peut augmenter ou diminuer la perception de la douleur ce qui arrivera avec votre conjoint à la fin de sa crise quand il sera épuisé l'émotion négative va faire ressortir tous les stress qu'il a en lui et toutes les maladies d'eau digestives etc qui vont ressortir en revanche vous comme vous faites des formations et que vous les mettez en application vous avez plutôt des émotions positives comme la joie et comme la surprise qui vont réduire la sensation de douleur qui vont faciliter le recours à la stratégie d'adaptation à la situation donc à moins faire d'erreur avec votre conjoint et les émotions négatives évidemment qui favorisent la douleur vont être évitées donc la relation entre la douleur et l'émotion sont bidirectionnelles c'est à dire qu'elles varient en fonction des individus donc la douleur entraîne de l'émotion et l'émotion entraîne de la douleur et au milieu vous avez la tendresse si vous arrivez à recréer de la tendresse comme un enfant en fait un bisou magique ou des choses comme ça et bien on va pouvoir couper le lien entre la douleur physique et la douleur émotionnelle et les deux seront beaucoup plus calmes donc ce manque de tendresse va provoquer une douleur psychologique évidemment qui est cette douleur qui est ce mécanisme ancestral qui a pour fonction de vous protéger contre les dangers qui menacent votre survie finalement c'est pour ça que vous êtes en mode survie quand votre conjoint veut vous quitter parce que vous pensez que vous allez mourir votre cerveau pense que vous allez mourir donc la douleur c'est ce signal d'alarme et vous avez beaucoup de douleur en début de crise qui indique qu'il y a un problème et qu'il faut traiter ce problème donc vous allez essayer de traiter ce problème d'abord par des choses très rapides comme le silence radio facile mais qui ne marche pas la manipulation du suis-moi je te suis et évidemment c'est un moyen de communication cette douleur ne va pas diminuer quand vous ferez un silence radio parce qu'au contraire vous allez encore avoir plus de mal à gérer cette douleur puisque vous n'aurez plus de contact que vous imposez à votre conjoint donc finalement cette douleur qui est une réponse naturelle et adaptative peut être régulée par la tendresse le manque d'amour le manque d'estime le manque d'appartenance le manque de sens a besoin effectivement d'être géré donc on a besoin fondamental qui est terrible pour notre espèce c'est le besoin d'attachement heureusement votre conjoint est en crise mais votre conjoint est attaché à vous l'attachement c'est ce lien affectif qui se crée entre vous et votre conjoint ou un enfant et sa figure parentale généralement la mère et ça lui procure cette sécurité ce confort cette protection cet attachement est essentiel pour le développement cognitif émotionnel et social d'un enfant et bien vous quand vous avez créé une sécurisation votre conjoint vous étiez attaché tous les deux l'un à l'autre alors votre conjoint est toujours attaché mais comme il y a eu beaucoup de souffrance avec vous et bien votre conjoint finalement ne ressent plus cet attachement même s'il est encore là mais vous vous avez un gros manque d'attachement quand votre conjoint s'éloigne et donc ce manque d'attachement est lié au manque de tendresse qui fait partie des besoins fondamentaux donc ce besoin d'attachement c'est le lien affectif qui se crée entre vous et votre conjoint pour avoir cette sécurité évidemment cet attachement mère-enfant par exemple va être ensuite reproduit dans la relation entre conjoints par exemple c'est une forme d'attachement adulte évidemment je me rends compte que souvent vous êtes en grande souffrance parce que vous aviez un attachement infantile envers votre conjoint avec la proximité de la confiance du soutien du réconfort nécessaire et quand vous n'avez plus ça vous souffrez beaucoup la relation amoureuse en phase 4 va vous permettre de vous sentir aimé accepté valorisé compris et respecté par votre partenaire parce que vous allez apprendre à mettre tout ça en situation et la relation amoureuse de la phase 4 va vous amener de la joie du plaisir de la satisfaction et du sens donc le manque de tendresse finalement quand votre partenaire ne vous montre pas assez d'affection d'attention de sollicitude de compréhension de respect et bien vos besoins d'attachement ne sont pas nourris on va dire et vous avez une douleur psychologique liée à cette blessure d'attachement donc les neurosciences nous montrent que la douleur psychologique du manque de tendresse active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique ces zones sont situées dans le cortex singulaire antérieur et insula et font partie du système limbique qui est impliqué dans la régulation des émotions donc vous avez mal dans le manque de tendresse quand vous avez mal quand vous avez mal à la cheville donc ces zones sont aussi connectées évidemment à d'autres régions du cerveau qui sont responsables de la mémoire de l'apprentissage de la motivation du contrôle cognitif d'où la grande souffrance que vous avez donc quand vous souffrez du manque de tendresse de votre conjoint votre cerveau réagit comme si vous étiez blessé physiquement il envoie un signal d'alarme qui vous indique qu'il y a un danger pour votre survie affective et donc vous mettez en mode survie au départ et vous allez déclencher des réactions physiologiques comportementales qui visent à rétablir l'équilibre à rétablir la douleur malheureusement vous le faites en demandant comme un enfant du soutien de la tendresse en demandant un bisou en pleurant en vous mettant à genoux en essayant de négocier et tout ça ne marche pas puisque votre conjoint ne veut plus être votre papa votre maman donc votre conjoint veut avoir du désir et veut avoir du plaisir avec vous donc quand vous voulez de la tendresse pour moins avoir mal votre conjoint n'est pas à même de vous le donner au début et vous aurez effectivement du coup lié à cette souffrance des problèmes d'humeur d'appétit de sommeil et de libido évidemment puisque parfois vous ne savez même pas si votre conjoint revient si vous pourrez avoir des relations sexuelles avec lui tellement vous êtes casseré si vous êtes un homme ou si vous êtes en panne de désir chez une femme après ça revient mais les premières semaines c'est plus compliqué donc le manque de tendresse va vous faire souffrir comme si vous étiez dans une blessure dans la formation de la semaine sur la tendresse vous allez apprendre à gérer ces moments difficiles vous avez ces fichiers de neuroneuse qui vont vous aider et surtout vous allez apprendre à redonner de la tendresse à votre conjoint petit à petit en montrant que vous avez changé en changeant vraiment évidemment au fur et à mesure que vous mettrez en application les formations et là votre conjoint va rentrer en souffrance comme d'habitude et vous saurez gérer sa souffrance physique et sa souffrance émotionnelle et vous allez diminuer la souffrance émotionnelle de votre conjoint qui va finalement soulager la souffrance physique le mal au dos etc et tout ça va faire que votre conjoint qui aura moins mal au dos etc aura moins de souffrance émotionnelle et vous serez associé à ce bien-être et c'est ce que l'on ressent vous auriez pu divorcer si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne vous auriez pu dépenser 20 000 euros de divorce la première année 10 000 euros les années précédentes heureusement vous venez de comprendre tout ça tous ces mécanismes la tendresse les neurosciences les parties du cerveau maintenant vous êtes armé pour aller faire les formations vous êtes armé pour avoir la green table pour mettre en application les formations je vous laisse aller récupérer les formations en descriptif de cette vidéo dans le catalogue vous comprenez que finalement tout est question de science c'est que si vous le savez mettre en place correctement pas avec des trucs magiques les lettres magiques les silences radio si vous faites vraiment ce qu'il faut vous pourrez passer en face de 4 de votre couple en tout cas la plupart des pirates y passent et vous attendent de l'autre côté je vous souhaite la journée que vous méritez